Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va unboxer le calendrier Clarins de l'Avent. Donc si jamais vous êtes curieuse du contenu, je vous invite à rester pour voir les produits et tout, si ça vaut la peine ou non ce calendrier. Si jamais vous voulez pas être spoilé, vous pouvez toujours aller à la fin de ma vidéo, je vais vous donner mon avis si jamais je trouve qu'il vaut le prix ou non. Fait que sans plus tarder, on va aller l'ouvrir. Donc voici le beau calendrier. Je trouve que ça représente bien Clarins, tous les petits ingradiens naturels, on a des petites affaires de Noël et tout. Fait que pour ce qui en est du prix, lui c'est le 24 cases, il est à 140, mais sa valeur est de 382. Vous en avez un de 12 cases, là, que je sais plus trop le prix, je vais vous le mettre au pire en barre d'infos si jamais. Je vais l'ai pas acheté celui-là, j'ai vraiment le concentré sur celui-ci, c'est lui qui m'intéressait le plus. Je vais aussi vous mettre en barre d'infos le lien où est-ce que vous pouvez vous le procurer. Moi je l'ai acheté directement sur le site Clarins. Fait que voilà, je vais vous montrer ça dans le fond. C'est ici, c'est ici. Là en arrière, il y a un petit spoil des produits, fait que je ne le montrerai pas. Mais voilà, comme ceci. Et là, une petite feuille pour protéger. Je ne pourrais pas le tenir nécessairement tout le long de la vidéo, mais voici un petit peu dans les teintes de rouge et rose. Ça fait moelle un petit peu. Je vais le mettre juste à côté de moi, puis je vais essayer de trouver l'écran. On va commencer avec la numéro 1, qui est juste ici. En fait, moi ce que je vais faire, c'est que je l'ouvre avec vous, puis un petit truc. Après ça, mon copain va comme remettre les produits, pas nécessairement dans les mêmes cases, pour me laisser la surprise de le rouvrir dans le temps de Noël. Fait que voilà. C'est ce que moi j'adore faire ce genre de vidéos-là, puis les regarder aussi. Fait que je me suis dit que ce serait un contenu quand même intéressant. Fait que pour le jour numéro 1, on a l'eau micellaire démaquillante. Là, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vais faire des petits close-ups. Fait que voilà. En 50 ml, c'est quand même, on en a pour un petit moment. C'est quand même bien. C'est un bon format miniature. Ensuite, la numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est beaucoup concentré sur le soir aussi. C'est pas un calendrier make-up comme j'avais l'habitude de faire avant. Ici, on a le extra, le masque multi-régénérant pour les rides. Fait que voilà, je pense que j'ai même un petit livre. Un petit tube comme ça de 15 ml. C'est quand même pour plus qu'une utilisation. C'est quand même bien. Ensuite, la case numéro 3. Le tube va tomber, je le sens. Elle est lourde celle-là. Pour moi, ça va être un bon format. Il s'agit du bain aux plantes relax, huile essentielle, bain et douche. Fait que c'est un format 100 ml. C'est quand même très bien. Je suis curieuse de sentir. Ça sent les plantes. Mais c'est pas une odeur que je déteste pour vrai. Ça sent quelque chose de relaxant comme son nom le dit dans le fond. Ça fait que ça, c'est parfait. Ensuite, la case numéro 4. Elle est un petit peu plus légère. Il s'agit du bombon super hydratant au bord de karité. Spécial pour sèche 30 ml. Là, c'est sûr qu'avec... Je sais pas si vous allez bien voir. Comme je dis, on va faire des close-up de toute façon. Mais je trouve que 30 ml pour un gel car, je l'aurais peut-être pris un petit peu plus gros. Parce que ça, ça se passe plus vite un petit peu. Fait que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Mais sinon, je suis bien contente. Là, c'est toujours la fin d'avoir des produits corps. Il y a une petite case très tombée. Ensuite, on est rendu à la salle. Ça, ça va être mon genre d'oublier... Je suis rendu où? Donc, c'est ici. Ici, on a le doux nettoyant moussin hydratant aux extraits d'herbe des alpes et aloe vera pour normal à la sèche. 30 ml encore. C'est ici pour le visage, j'imagine. En tout cas, c'est quand même un bon format pour le visage. Mais si c'est pour le corps, c'est pas gros encore une fois, 30 ml. Mais sinon, pour le visage, c'est parfait. Puis moi, bien, j'ai une peau normale à la sèche. Fait que ça me concorde. C'est sûr que ça va peut-être pas aller aux peaux grasses nécessairement, mais il faut toujours l'utiliser. Ça ne veut pas dire nécessairement que ce n'est pas fait pour vous. Il est peut-être moins adapté pour vous. Le numéro 6. Ça, c'est le 9 ou... Non, c'est le 9. Je suis pas la bonne. Ok, il est tout en train de tomber. Ne vous en faites pas. Ça va bien aller. Bon. L'avantage des cases comme ça, c'est que vous pouvez le garder pour le réutiliser, justement. Ici, on a le Boost Radiant SOS Primer. Fait que ça, j'imagine que c'est... Ouais, une base correctrice de teint. Fait qu'on a un petit produit maquillage ici. Là, avec mon éclairage, on voit moins les produits. Mais c'est ça, je vous... Dans le close-up, vous allez le voir. N'inquiétez-vous pas. Mais c'est bien d'avoir un petit produit maquillage comme ça, un petit primer. Comme il est petit, bien, on a plus de chances de le finir. T'sais, 10 millilitres, c'est quand même super bon. Moi, j'ai choisi, mais j'ai tendance à pas finir mes primers. Fait que ça, pour moi-là, ça va juste faire. Ensuite, numéro 7. Encore une fois, une petite... Oh! Il s'agit du Mascara Wonder Perfect 4D. Je vais vous montrer la brosse. Voyons, j'ai de la misère à l'ouvrir. Une belle brosse. J'ai hâte de voir l'effet que ça fait. Comme moi, j'ai vraiment des petits cils qui a pas vraiment de volume. J'sais pas si vous pouvez voir. J'ai hâte de voir s'il va être bon ou pas. Dans la case numéro 8, nous avons... Exfoliant. Voyons! Exfoliant, huile nourrissante ou micro-cristaux de sucre. 15 ml, encore une fois. Pour un exfoliant, si c'est pour le visage, c'est parfait. C'est sûr que si c'est pour le corps, ça l'est moins. Non, c'est pour le visage. Fait que voilà, c'est quand même un bon format pour tester. Ensuite, nous avons la case 9. Vraiment l'injecte, encore une fois. Il s'agit du Total Eyes Lift. Un soin pour les yeux, dans le fond, qui va lifter et retensifier le regard. Fait que voilà, c'est un format 7 ml. C'est sûr que pour le contour des yeux, c'est un bon format parce que ça en prend très peu. Fait que je suis bien contente, j'ai hâte de l'essayer. En plus, mon soin pour les yeux était dû à être renouvelé. Donc, c'est parfait. Merci. Donc, 10, 10, 10, 10. Ça a tout tombé. C'est pas grave. Ensuite, dans chaque cas, vous avez comme un petit pamphlet. C'est bien, ça vous dit quand même du soin et tout. Ici, on a un gommage exfoliant peau neuve aux poudres de bambou. 30 ml. Ça, j'imagine que c'est pour le corps. C'est sûr que, encore une fois, c'est un petit format, mais ça permet de tester quand même. Mais j'ai bien hâte de l'essayer. Pour vrai, les gommages, justement, j'en ai plus. Tant mieux, j'ai pas besoin de m'en racheter un. Si je l'aime, je vais peut-être pouvoir le réessayer. Donc, ensuite, la case 11. On va peut-être qu'il y a déjà la moitié de tête, ça. Il s'agit du baume huile hydratant tonique aux huiles essentielles. C'est pour le corps. C'est un 30 ml, encore une fois. Donc, un petit tube comme ceci. J'ai hâte de tester aussi. Même discours, encore une fois. 30 ml, c'est peut-être petit pour le corps. C'est peut-être plus un 50 ml, ça aurait déjà été mieux. Mais c'est juste moi, tu sais. J'ai juste hâte de tester. Dans le fond, tous les produits... Si jamais il y a des produits que vous voulez avoir mon avis, un coup, je vais les avoir testés. Vous allez jamais me le dire en commentant. Ça va me faire plaisir de vous revenir là-dessus. Ensuite, on est rendus à la moitié. La case 12. Ils sont tous rendus étalés sur mon lit. Oh là là. Ici, on a l'huile très démaquillante aux extraits de Gentiane Jaune et de Mélisse des Alpes. Je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut. Un 50 ml, regarde. Ça, c'est très bien. Et moi, j'adore me démaquiller avec de l'huile. J'aime quasiment mieux l'huile que l'eau micellaire. Je suis bien contente d'avoir ça. C'est sûr qu'il y a ceux-là qui n'aiment pas se démaquiller à l'huile. Je suis moins contente. Mais moi, j'aime bien. En plus, ce que je viens de lire, c'est que ça enlève le maquillage waterproof. Ça, c'est parfait. Bon, j'essaie de mettre au moins les cases pour que je puisse voir les numéros. Et je viens. Donc, j'ai tout étendu les cases à côté de moi. On était rendu à la numéro 13. Donc, qu'est-ce qui se cache dans la case numéro 13? Lotion tonique hydratante aux extraits d'aloe vera et de fleur de safran. Pour normal à sèche. Un 50 ml encore. C'est très bon, ça, pour le visage. Moi, je trouve 50 ml. On en a pour longtemps. Je ne sais pas si c'est comme un formavante ou quoi que ce soit. Je vais m'informer puis je vous l'écrirai à quelque part aussi. Mais j'ai bien hâte de l'essayer. Au début, en ouvrant la case, je ne savais pas que ce soit la même chose que l'huile. On va se le dire, ça se ressemble pas mal. Mais non, c'est un produit différent. Je suis bien contente. Ensuite, je suis rendu à la case 14. Une très longue case qui me semble, ma foi, très lourde. Donc, il s'agit du... Oh! Ça, c'est un gros format. Tu sais, j'aurais préféré comme ça pour le quart, puis les 30 pour les mains, en tout cas. C'est une crème jeunesse des mains qui adoucit, protège, hydrate, cible les taches et fortifie les ombres. C'est un 100 ml. C'est une crème pour les mains. C'est une très grosse crème pour les mains. C'est ça que je dis. J'aurais préféré avoir des petits formats. J'aimais pas à ma portée. Puis ça, à voir pour le corps. Mais écoutez, je suis bien contente quand même. Mais avec l'hiver qui s'en vient, une crème pour les mains. Bien, on n'y a jamais trop. Ensuite, la case numéro 15. Il s'agit du crème désaltérante hydra-essentiel, eau normale à sèche, 15 ml. Il y a d'autres soins visage, puis ça, ça me correspond encore une fois. Je suis bien contente. Je suis vraiment de l'essayer. Surtout avec l'hiver qui s'en vient, comme je disais, moi j'aime tout l'hiver extrêmement déséché. Je suis bien contente. Je suis rendue à la case numéro 16. Il s'agit du lait velours démaquillant aux extraits de gentillane jaune et de mélisse des ailes. Tantôt, je mangeais du mélasse. C'est mélisse. Excusez-moi, pardon. 50 ml, encore une fois. Un petit démaquillant. Là, ça commence à prendre trois pour le petit démaquillant. C'est quand même bien pareil. On a chacun... On a soit l'homicellaire, le lait ou l'huile. Tout le monde est servi. Mais c'est sûr qu'il y a moins le lait ou l'eau nucléaire ou l'huile. Ben là, ça fait comme des produits peut-être qu'on ne sais pas. Mais ça peut être pratique de le donner à quelqu'un si jamais on ne pense pas l'hiver. Voilà. Ensuite, on est rendu à la case numéro 17. La case civile est légère. Tu sais, là, je vais devoir voir. C'est quoi? Il s'agit du embellisseur de lèvres. Dans la teinte 01. Hum. J'arrive pas à savoir comment est-ce qu'il y a de millilitres, mais... Ça fait que c'est un petit baume comme ça pour les lièvres, là, qui vient comme juste teinter un petit peu, j'imagine. Il y a comme un petit embout. Je l'essayerai pas pour l'instant, mais je crois que oui, vu la teinte rosée. Ça doit être un petit peu. Je l'essayerai, puis je vous en reparlerai dans une autre vidéo, puis là. Donc, la suite. Une petite case carrée. Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh! Il s'agit du lisse minute base comblante. Fait que j'imagine que c'est une base qui va combler les pores, puis qui va rendre la peau super lisse. J'ai l'air de l'essayer. C'est un petit format 4 et merde. Ça permet de tester, puis de ne pas gaspiller aussi. Je trouve ça parfait. Parce que comme je vous dis, les bases, c'est rare que j'ai tendance à les finir. Souvent, il faut que je la jette parce que ça fait plus que le temps d'ouverture qu'elle est ouverte. Donc, j'ai dépassé comme le 6 mois ou 12 mois, désolée. Fait que ça, ça va être parfait pour tester. Là, je suis en train de la 19. Qu'est-ce qui se cache ici? Un baume, beauté éclair, effet, tenseur et coup d'éclat. 15 ml. Je veux juste savoir c'est quoi. Je m'informe, puis je peux vous dire. Je peux m'informer sur le site, puis je vous écrirai à quoi ça sert ici en bas, parce que j'en ai aucune idée. Ça doit être pour le visage, c'est sûr. Donc, je vous reviendrai avec ça au pire en barre d'info ou quoi que ce soit, là. Ou dans le bas de la vidéo. Mais je vais m'informer sur ce petit produit-là aussi. Il s'agit de quoi? La case numéro 1, maintenant. Gel buste super lèche. 15 ml. Fait que ça, comme ça le dit, c'est pour le buste. J'ai bien hâte de tester. 15 ml, encore une fois, ça se passe quand même rapidement. Mais c'est bien pour tester quand même. Puis vu la valeur du calendrier, c'est quand même bien. La farine, c'est quand même une gamme qui n'est pas nécessairement genre de petites sacoches, mais pas de grandes sacoches non plus. Elle est comme entre les deux. Fait que la case numéro 21, il s'agit de l'huile d'orchidée bleue pour le visage. C'est vraiment un tout petit pour moi. C'est... 5 ml. J'ai hâte de tester. Ça doit être pour le... Ben oui, c'est écrit visage. Il faut l'utiliser pour faire mes... Des massages de visage. Des massages. Ensuite, la case numéro 22. Fini. On approche de la fin. Il s'agit du SOS Hydra masque fraîcheur intense. À l'extrait de 4 plans. Oui, officiel. 15 ml. Un autre beau petit masque à tester. C'est super. Moi, j'adore ça. En plus, il est hydratant. Ça va être parfait pour l'hiver qui s'en vient. La case numéro 23. L'avant-dernière case, gang. Ça va vite. Il s'agit du lait jambes lourdes. Ça fraîche de 30 ml. J'ai hâte de l'essayer. J'ai beaucoup de problèmes, justement, de jambes lourdes. Surtout le soir. Fait que j'ai hâte de tester. Je vous en redonnerai des nouvelles pour ceux qui s'en intéressent. Mais... Bien hâte, bien contente. Je savais pas que la rue savait ça dans... Dans le gang. Bien contente. Et... Qu'est-ce qu'il nous reserve la case numéro 24? Pfff. Filalalalalala. Oh! On finit super bien. C'est ton bel fun. Il s'agit de leur baisseur, je pense. C'est l'huile à lèvres. Juste un bac comme ceci. Moi, j'ai eu comme la tête orangée. J'ai bien hâte de l'essayer. Je l'essayerai pas présentement parce que j'ai comme déjà un gloss. Mais... C'est sûr que vous allez l'avoir prochainement dans mes vidéos. Ça finit super bien. Je suis vraiment très contente de ce succès. C'est pas mal ce qui conclut. Le calendrier, il est plus vide. Pour de vrai. Mon avis par rapport au calendrier, c'est... Je pense que vous l'avez un peu entendu tout le nom. Je suis quand même très contente parce qu'on a une belle variété. À part les dénaquillants. On a un peu pour combler tout le monde. Mais si t'es moins thin, huile ou lait ou homicélère, ben là, comme un produit, tu te serviras pas. Moi, je risque de me servir de tout. Probablement moins du lait. Je suis moins femme. Je vais le donner à ma mère ou à ma soeur ou quoi que ce soit. Sinon, je voudrais... L'autre déception un petit peu plus, c'est les formats quart, jusqu'à 15ml. Ou 30ml, je trouve ça pas beaucoup. Mais j'aurais peut-être mis un cinquante. Juste pour dire, je sais qu'on peut pas mettre nécessairement du 100ml, là. Mais sinon, je suis quand même contente. On a une belle variété. Et en même temps, on a quelques petits produits à maquillage. Sans nécessairement que ce soit maquillage. Clarins, c'est pas une marque, mais maquillage nécessairement. Donc, je suis bien contente du calendrier. J'ai vraiment hâte de le rouvrir. Parce que, comme je te disais, mon conjoint va s'occuper de tout me remballer dans d'autres cases. Pour que j'aurai quand même une petite surprise pendant le temps. Comme je tourne cette vidéo-là tôt. Mais j'ai peut-être le temps, avec mon cerveau de maman, d'oublier le contenu du calendrier. Donc, ça va être tant mieux. Je vais avoir une surprise dans le temps de Noël. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. On fait un petit like. Et n'hésitez pas à vous abonner. Également, vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Puis, sinon, on se revoit prochainement dans une vidéo. Soit axé sur la beauté ou axé sur, comme je vous ai dit, un petit peu plus sur les Sims. Je fais le 100 baby challenge. Je pense aussi que ça m'intéresse. Il y aura des vidéos. Probablement, chaque semaine, je vais essayer. Du moins avec mon rôle de maman de deux enfants. C'est pas facile. Mais, en tout cas, si jamais vous avez envie de voir des produits en action, vous avez juste à me le dire. Ou avoir mes avis. Aussi, écrivez-moi ça en commente. Fait que sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé ma vidéo. Et on se dit à la prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501